Le mot-clé cette semaine, c'est focus. Le sport de performance, c'est sa vie. Jean-Benoît Jubinville a entre autres travaillé en tant qu'entraîneur-chef des volontaires au cégep de Sherbrooke. Directeur des sports à l'Université Bishop, avant d'occuper le poste de responsable des programmes sport-études à l'école secondaire Le Triolet. Jean-Benoît s'est appuyé sur les mêmes valeurs véhiculées par les harfans pour sa traversée du cancer de la prostate. Moi, j'avais pas de douleurs au pénis, mais mon zona, mes grippes qui terminaient pas... Moi, j'ai jamais été malade. J'ai jamais pris de journée de congé de maladie. Pour moi, j'en ai pris quand les enfants étaient jeunes étaient malades, mais pour moi, j'en ai jamais pris. Puis là, le fait que je sois malade aussi régulièrement, je sentais qu'il y avait quelque chose. Le diagnostic est tombé le 14 février 2017. Jean-Benoît avait alors 46 ans. Le cancer de la prostate, c'était toujours mon beau-père des personnes que je connaissais qui étaient plus âgées. Je savais pas qu'on pouvait avoir ça à mon âge. C'est sûr que la majorité qu'on va trouver ou qu'on va traiter, ça va être 65 ans, mais on en retrouve des plus jeunes aussi. Comme en bas de 50 ans, c'est 1 % des cas. Le cancer de la prostate est causé par la croissance incontrôlée de cellules anormales. Pour le traiter, il existe différentes techniques chirurgicales. La technique ouverte, dite traditionnelle, la laparoscopie et la chirurgie robotisée. Il faut aussi compter sur la radiothérapie. Jean-Benoît a opté pour la chirurgie ouverte, qui s'est déroulée en avril dernier avec le Dr Carmel. La tumeur semblait pas si agressive, mais la pathologie finale, le grade, est un petit peu plus agressif qu'on avait au début. Ça va bien, vous? La chirurgie, normalement, on va enlever la prostate au complet avec les vesicules séminales, qui sont deux glandes qui font la majorité, 50 à 60 % du sperme comme tel, qui s'abouche dans la prostate. Donc, ça va nous donner un signe d'agressivité si la tumeur déborde dans les vesicules séminales. Trois facteurs guident le traitement du cancer de la prostate. Le grade de la tumeur, le stade et le taux d'APS. Antigène prostatique spécifique, c'est-à-dire une protéine produite par la prostate. Les deux principales conséquences, premièrement, c'est le contrôle des urines. La prostate se termine juste au ras du sphincter qui fait la continence urinaire où on peut retenir ses urines. L'autre conséquence, c'est surtout les érections, parce que les nerfs et les érections passent pas mal collés sur la prostate juste en face du rectum. Quant à Denis Dion, 61 ans, il a plutôt choisi la chirurgie avec robot. En sachant qu'avec le nouveau robot DaVinci, l'opération était beaucoup moins invasive et les conséquences étaient moins risquées aussi pour les fonctions des messieurs. All right, là, parfait. Très confiant, Denis Dion s'en remet à l'expertise de l'urologue Patrick Richard, de son équipe et du robot DaVinci. Le robot, c'est quand même assez impressionnant. C'est une grosse pieuvre qui fonctionne à quatre bras et qui nous permet à distance de contrôler avec une autre console. On contrôle à distance ces bras-là, qui nous permet d'avoir une précision qui est plus grande que celle qu'on a avec nos mains. Right. Fait que là, tire la sonde pour exposer le col. La prostate est encapsulée par beaucoup de tissus. Fait que pour arriver à enlever cette lésion-là, nous, il faut vraiment disséquer bien les tissus. Et puis, en préservant ces tissus-là, en les disséquant comme ils font, on arrive à préserver les nerfs, qui est le gros de la chirurgie pour les messieurs qui aiment bien avoir encore une bonne fonction sexuelle par la suite. DaVinci a été utilisé pour la première fois au CHUS en urologie le 9 mars de cette année. Le budget devrait permettre qu'il s'étende éventuellement à d'autres disciplines, comme les programmes d'ORL et de gynécologie. En attendant, Denis Dion se porte bien. Et il en est de même pour Jean-Benoît Jubinville, qui avait rendez-vous avec son neurologue un mois après la chirurgie pour savoir s'il restait des traces du cancer. La principale chose, les nouvelles sont bonnes. La prise de sang, le test d'APS est revenu à zéro. Donc, dans le moment, on n'a aucun signe de cancer résiduel. Je suis vraiment content. Concernant les effets secondaires, tout va bien pour la continence urinaire. Reste la fonction érectile à remettre en place. Au point de vue des érections, la principale évidence qu'on a, c'est qu'il faut avoir des érections à l'occasion pour ne pas que le tissu fibrose ou atrophie au niveau du pénis. Certaines études avancent que les médicaments comme Viagra ou Cialis après la chirurgie peuvent faciliter les érections. Mais leur efficacité n'est pas prouvée, hors de tout doute. La seule étude qui montrait une efficacité, c'est les injections comme les prostaglandines qu'on avait déjà commencées avant que le Viagra soit disponible. Il faut se mettre à l'idée que la question d'orgasme, de jouissance est séparée de l'érection, parce que la partie sensation au niveau du pénis est encore là. On va faire un test où on injecte un médicament directement dans le tissu du pénis. Quand vous dites «on», est-ce que c'est vous qui m'injectez? Moi, je vous fais le premier test pour trouver la bonne dose. On ne veut pas que ça dure trop longtemps avec ces médicaments-là. Puis, par la suite, on vous apprend à vous piquer, à vous injecter vous-même. Puis, Jean-Benoît Jubinville a poursuivi sa convalescence en mettant le sport au cœur de sa récupération physique et mentale. Je faisais des poils à le terre, du vélo, de la marche, dès que j'avais le droit. Puis, pour moi, c'était un échappatoire incroyable. Puis, les journées, les temps que je ne le faisais pas, je sentais que, tu sais, je revenais plus stressé. En août dernier, Jean-Benoît a repris le boulot, mais il devait aussi s'occuper de sa sexualité. Je me suis fait injecter directement dans le pénis par le médecin. Puis, le médecin, après ça, il m'a expliqué que c'est quelque chose, c'est des auto-injections. Donc, c'est moi qu'il faut qu'il le fasse. Et puis là, j'ai vraiment... je m'étais dit, il n'y a pas de problème. Puis, je suis arrivé à la maison, puis j'ai eu peur, puis je ne suis pas capable de le faire moi-même. Jean-Benoît a finalement trouvé une clinique où on accepte de lui faire les injections tout en lui enseignant à le faire lui-même, sans peur et sans risque. Le cancer, ça change toute une vie, même pour les sportifs, qui ne sont pas plus invincibles que les autres. L'attitude fait toute la différence, autant sur le terrain de football que face au cancer. C'est parti !